Sous-titres par Jérémy Diaz Non mais le truc derrière je sais même pas ce que c'est, c'est un sticker que j'ai récupéré, je sais même pas d'où ça vient Ok, et l'autre truc à droite c'est quoi ? C'est un pamphlet du Coran ? Alors, non, c'était un displace, mais en fait il s'est décollé D'accord J'ai pas décollé le truc, je sais pas pourquoi Ok, ouais bah ouais, c'est assez bordélique là Bon, c'est parti du coup, attends, tac, dupliqué, bim, dam, tôt, dam, dam, tôt, niac Pourquoi ce pseudo ? Je sais pas, je te jure c'est venu comme ça Bah en vrai tous les gens m'appellent dam, tôt du coup le niaque il sert un peu à rien Mais bon il fait stylé, on est là Mais après mon ancien pseudo c'était RoiRomain43 Donc heureusement que j'ai changé T'as un pseudo, ça veut rien dire Et derrière il y a un suffixe qui veut rien dire non plus Mais tu l'as gardé parce que ça fait stylé Ouais je sais pas, c'était bien Bah c'est mieux que RoiRomain43 non ? On va passer une bonne journée Ok c'est parti, prénom ? Romain Âge, ville Dax, dans le sud-ouest, c'est pas loin du Pays Basque Oui on sait où c'est Dax quand même Ok Ok, j'ai fait les fêtes de Dax Incroyable Attends, Dax c'est pas là où les trucs sont bleus et pas rouges comme à Bayonne ? Ah non ça c'est à Mimis, à Mimis, à Mimis, à Mimis, à Mimis, à Mimis, je sais plus Ouais Ouais les Monde, ouais Bon de toute façon je sors pas beaucoup de chez moi donc T'as jamais fait les fêtes ? Quand j'étais petit, mais pas récemment là Tu sais que c'est un principe qu'il faut boire de l'alcool Ouais 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 Donc petit, comment ça ? Mais non, mais c'est quand j'étais avec mes parents quoi Genre moi je faisais les manets, j'ai des trucs comme ça et mes parents ils buvaient quoi Ah ouais, les bons parents Ah ils faisaient la fête ! Non mais... Ah non, j'aime bien tes parents, ils ont un bon mindset, j'aime bien Activité, emploi Étudiant en seconde année de dev, ingénierie informatique quoi, je fais des logiciels, des sites, des trucs comme ça Et toi tu vas faire quoi ? Du coup c'est cool en vrai, bah je sais pas hein, on va voir hein T'en as aucune idée ? Ouais pas trop hein, peut-être, je sais pas, développeur, un truc comme ça, je vais voir avec l'alternance en vrai Bah développeur, c'est là pour le coup, développeur quoi Bah c'est le truc de base quoi, ouais le truc de base quoi Après, bon, il y a d'autres postes aussi quoi Oui, ok, mais il y a de grandes chances que tu commences par développeur quand même Oui, oui mais oui T'as besoin de stage ? Alternance Ah non, on va te faire un c**, faut te payer ? Ouais en plus faut me payer, et faut payer l'école hein Faut que l'entreprise paye l'école Et me paye moins Non, non, moi je veux des stagiaires Ah non Qui demandent de rien quoi Ouais, je comprends Ok, souris ! C'est une rocate, mais maintenant j'ai une G Pro X Ah ! Parce que quand j'ai repris R6, quand j'avais envoyé le premier message En fait je me suis rendu compte que la rocate, elle faisait 8000 kg C'était pas du tout agréable à jouer et tout Oui Et je me suis dit, il faut que je me prenne une vraie souris Et quand j'ai reçu la G Pro X, vraiment c'est... Oui, on peut même dire communément que c'est de la m***** Bah c'est beau quoi, c'est beau Voilà, bah clavier t'as quoi ? Ah ouais, là par contre j'ai pas changé, j'ai un rocate Ouais bon, c'est moins pire que la souris Écran, t'as quoi en hertz ? 144 C'est un AOC, je sais pas... Oui, oui, voilà, t'inquiète Tapis de souris, t'as quoi ? Bah j'ai commandé avec la souris, c'est un grand tapis de souris Logitech Il fait plus d'un avant-bras quoi Genre j'ai large la place que... Ah mais ça dépend de ton avant-bras Bah je peux te montrer si tu as... Bah tu vois le tapis de souris ça fait tout ça Et le clavier il est là Je sais pas si on voit vraiment très très bien tu vois mais... Oui d'accord, il fait la largeur de ton clavier quoi Ouais Ok Casque, t'as quoi ? G Pro X aussi Oui je vois Ping, t'as combien ? Pour entre 20 et 60 C'est parti sur les settings in-game Sensibilité horizontale verticale Je suis en 7-7 pour 600 dpi J'ai ni 400 ni 800, je sais 600 c'est pas... Y'a pas de... Trache entre les deux quoi Je sais pas si c'est vraiment... Ça va, ça va Ça rend les choses plus complexes pour faire une conversion mais c'est pas dégueulasse Ok et après du coup en ADS ADS j'ai 40 en classique Après j'ai 40 dans le foin aussi Et après ça fait genre 41, 41, 42, 42, 43, 43 Ça par contre j'ai aucune idée de si c'est bon ou pas 40 ? Ouais 7-7, 40 quoi Ouais 7-7, 40, 40 et après bon ça monte 1 et 2 mais bon après je joue pas beaucoup les ACOQ tout ça donc en soit Graphisme moyen FPS ça combien ? Bah 144 je suis lock, j'ai pas de baisse, ça va j'ai un bon PC Fréquence de rafraîchissement j'imagine qu'elle est à 1000 Ouais Et le FOV ? 90, je suis en 90 4 tiers je crois Ok ça marche, Youkouf pourquoi t'es là ? Alors de bas j'ai pris le coaching quand j'étais gold plate Du coup je me suis dit bon il faut que je trahère le jeu et tout parce que je vais pas arriver en mode j'ai des problèmes et je les connais mais bon ça va rien changer C'est toi qui me l'est dit du coup j'ai essayé de régler un max de problèmes et tout Je suis arrivé jusqu'en Emeraude 5 et je me suis dit bah c'est cool c'est à peu près le niveau que j'avais à l'époque quand je jouais au jeu quand j'étais casu Et puis en fait je continuais à faire de la solo queue et j'ai remarqué que bah en fait je pouvais aller un peu plus loin Je suis arrivé jusqu'en Diamant 5 Ce qui se passait du coup c'est que j'ai trouvé une team Je suis monté jusqu'en Diamant 3 Et après j'ai fait beaucoup de solo queue parce que je jouais avec mon smurf faire que de la solo queue sur mon main Et j'ai réussi à taper le champ et voilà après là je suis D2, D1 champion quoi Vite fait je sais pas si c'était vraiment clair ou quoi Si bah c'est très clair mais la question du coup c'est qu'est ce que tu fous là ? Qu'est ce que je fous là bah je t'en ai un peu parlé en MP Ce qui serait mieux serait du coup de taper plutôt sur des reviews Parce que je pense qu'il y a des éléments de gameplay ou des trucs que font les autres gens que j'ai pu voir en champion Que moi je fais pas forcément Ou en tout cas c'est pas des automatistes J'ai remarqué plein de trucs en montant en grade C'est que déjà bah tu peux plus te permettre de te balader sur la map en défense Je sais qu'il manque quelques trucs quand même Quel est ton objectif ? Bah mon objectif c'est clairement de faire de la compét' Et d'aller le plus haut possible Le champion ça aurait été entre guillemets un tremplin Pour trouver une team quoi et après évoluer Et vraiment faire de la compét' Parce que j'ai vraiment envie de travailler J'aime trop l'e-sport pour ça Et t'as des VOD à me proposer ou pas ? Ouais Ouais j'ai des VOD Ok parce que là Mec tu fais ton propre coaching en fait Mais non mais C'est un peu ce qui s'est passé quand je jouais solo J'ai pas besoin de très longtemps pour comprendre le mindset derrière une personne quoi Tu m'as l'air intelligent Tu sais te remettre en question T'arrives à poser les choses T'arrives à aller te renseigner sur les problématiques que tu rencontres T'arrives à évoluer tout seul T'es pas bloqué quoi T'as pas de cailloux dans ta chaussure Moi je suis là pour enlever les cailloux dans les chaussures Sur le chemin d'une grosse randonnée que t'as envie de monter au final T'as zéro cailloux dans ta chaussure Tu vas avoir de temps en temps des phases de plat C'est normal faut se réacclimater Ouais Et après tu remontes quoi Maintenant on t'aider sur la partie Devenir au dessus de champion C'est la partie la plus compliquée Mais là dans ce cas là c'est uniquement de la VOD Ouais On peut discuter de On peut discuter ensemble des trucs que je peux voir Mais ça va être On va rentrer dans le détail pour le coup Yep Tu joues avec du monde là ou pas ? Non en général sur mon main c'est très souvent sur le cul Putain elle est basse Pourquoi pas se laisser celui qui est le plus à droite pour avoir une ligne vers le Vers le luggage Souvent quand je faisais des game wello en tout cas au début Là je laissais souvent les mecs renfouer et faire les rotas pour me dire Ok c'est comme ça qu'on fait Là pour le coup genre j'ai renfouer les 4 murs en mode de Bah voilà c'est juste pour défendre quoi Genre je me suis dit vu qu'il y a pas forcément tout le monde qui va le faire je vais renfouer les 4 Tu vois là après la barricade que j'ai mis sur la double funnel je l'ai mis parce que Souvent il y a des mecs qui dorment sur le toit et qui attendent des gens qui sortent VIP ou une 4 en 10 Déjà si tu veux aller chercher le haut du panier Ce qu'il faut savoir c'est que tu as beaucoup de retard si tu as envie de te mettre dans la compétition à l'heure actuelle Ouais je sais Ok la compète la probabilité que toi tu rentres en T1 en esport tu peux la mettre à moins de 1% Ça veut pas dire que c'est impossible mais ça veut dire que ça reste compliqué Pourquoi ? Bah parce qu'il y a des gens qui sont en place depuis pas mal de temps Donc chacune de tes games si tu as vraiment envie de level up et en particulier de rattraper ce retard Il faut que tu sois toujours dans une logique de pourquoi je fais ça ? Pourquoi ça ? Pourquoi est-ce que je renforce là ? Et à chaque fois que tu vas mourir il faudra se poser la même question tu vois Et le meilleur des trucs autrement plutôt que de se laisser driver par la méta du moment C'est quand même d'aller voir des joueurs pro et juste de pomper quoi, juste de copier Double one up, put the pen Floris Après le truc c'est de savoir, c'est toujours compliqué tu vois Je sais pas si tu mets un niveau euh... Moi je vais enfin quand je joue j'adapte mon niveau d'exigence au niveau des mecs qui sont en face quoi Je vais pas tryhard tout donner, mettre la tête dans l'écran si je sais que je suis... tu vois ce que je veux dire Mais là clairement si on était dans une logique de chercher la perfection Là on y est pas quoi, on est d'accord que... Ouais D'accord, là déjà au moment où tu as envie de te poser la question de savoir euh... Déjà il y a 2 minutes 30 Donc ce qui se joue pas mal à l'heure actuelle c'est... C'est toi qui tire dans la fenêtre avant ? Ouais Ok Et là il y a quand même la cam qui est juste là J'ai envie de te dire pourquoi tu vas prendre un duel qui va être compliqué ici Parce qu'il peut très bien avoir à 2'33 une noc qui s'est insérée au niveau de la kitchen Ouais clairement Et tomber avec un mec qui va être au niveau des toilettes au moment où tu décales Voir même au final là t'es pas à ton avantage quand tu fais ça tu vois Ouais clairement parce que là quand je descends comme ça il peut y avoir des mecs euh... Voilà bon Qui sont déjà rentrés quoi En l'occurrence il y a la Valkyrie Donc si tu as Shadow Awareness moi je me dis bon Il a compris que la Valkyrie était là Ça lui permet de se dire ok C'est relativement tranquille Le truc c'est que je me dis ok Il aurait quand même pu soit checker à la limite la cam Et ça la décale Si tu me dis c'est le top de ta décale Bon je vais te dire il y a un problème Si tu me dis ouais je sais Parce qu'on sait tous qu'on donne pas forcément le maximum de nous même Ouais Bon bah voilà Mais quand je vois ça je suis obligé de te dire Ta décale est plus la merde quoi Ouais clairement Là ta décale est plus la merde Tu le sais très bien que si le mec il est de 18 Le mec il a touché il a fait un grand tout droit à l'heure actuelle Bah je suis déjà mort Il a mis deux coups de silencieux Tu l'as jamais entendu parce qu'il a cassé en dessous tu vois T'as zéro possibilité de savoir si cette barricade elle est péter Le mec il t'attend là là à chaque fois On la connait bien avec sa petite tête Oh merde Ou petite ligne à droite Oh merde Terminé Ouais Tu vois Donc bon c'est quoi tes persos que tu joues ? En défense je joue un peu tout Mais en général j'aime bien prendre genre Lésion, Valk, Warden pour le 1.5 surtout Et bah la Ying Après ouais je peux jouer un peu tout Aruni, Solis, Alibi Je préfère plutôt être en proxy BP ou en roaming Ah mais Aruni, Solis, c'est pas tout jouer ça Ça c'est jouer les persos fun Alibi Solis Oui enfin tu vois ce que je veux dire C'est les persos fun C'est le perso du streamer ça Mais est-ce que tu joues du Kaïd ? Est-ce que tu joues du Ace ? Euh non Ouais donc tu joues pas tout en fait Ok 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 juste un truc Si tu veux prendre Flores commence toujours avec ton drone Il y a toujours l'effet de surprise sur le premier drone avant que le call Flores soit donné Ouais ils savent pas ouais Donc forcément ne fais pas comme tous les débiles qui utilisent Flores sur leur premier drone pour venir péter le premier truc qu'ils rencontrent Ok Utilise toujours ton premier drone pour aller chercher le dernier truc le plus loin possible Ouais qui est chiant et bah une fois qu'ils aient l'info du Flores après ils laisseront plus passer les drones quoi Ouais la différence serait un bon Flores et un mauvais Flores Là le bon Flores il arrive Geisha Enfin il arrive Huka Il va péter le shield qui est en face Le mauvais il pète le fil barbelé et la porte quoi Ouais Voilà Ça c'est à peu près ok Ça c'est de la décale de... Ouais Là la décale Mais moi je peux te faire une thèse sur ta décale là Elle a duré 6 secondes je peux te faire une thèse pendant 2h dessus Elle passe parce que c'est ok en requête 2.0 Bon là t'es mort hein Ouais 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 D'accord Là la ligne Je te fais un scénario hein D'accord Déjà tu scans le mec la tête elle est pas là Et le mec est là 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 t'es mort S'il est dans le couloir au fond je le vois pas lui Ouais mais le couloir au fond la plupart du temps les gens se mettent pas là Parce que bon c'est un peu relou Ouais En revanche ici C'est une bonne position là Pour mettre la pression sur le main là De swinguer entre droite et gauche Donc là ça passe parce qu'il y a personne Et c'est pas appliqué tu vois A aucun moment ce crosshair il devrait arriver à là en fait Faut que tu foutes la tête dedans Et faut que tu sois pixel C'est ce qui fait la beauté de Rainbow Six Y'a pas besoin de voir des highlights pour voir des mécaniques qui sont pixels Bon j'aime bien le fait de prendre les cams Ouais là euh Ah ouais mais bon Bienvenue sur internet en plus Ouais c'est dégueulasse son spray à l'autre quoi Et c'est champion ça bah putain ma vache Moi j'ai pas de problème avec le fait que tu le tentes ça hein Mais la ligne elle existe depuis avant le rework C'est quoi cette ligne là ? Bah je sais pas en fait euh Des fois je fais ça quand je suis en bas juste pour péter Et après je me casse direct Mais là vu que la cam des charges était pétée quand t'en bas Je me dis y'a peut-être un mec qui s'est perdu il va venir Et là y'avait la noc Mais vu que c'est connu je me suis juste fait déchirer Et puis même de toute façon elle arrivait à gauche au niveau du mur Donc ça servait à rien Enfin je me suis fait déchirer quoi A la limite si j'aurais voulu tenir la ligne autant la prendre à gauche Comme ça il sort à peu près de la tête Il sort à peu près au même endroit Qu'il sort du silo ou du mur Le problème c'est pourquoi une si grosse ligne au final ? Tu vois ce que je veux dire quand même Parce que je respectais pas trop là en vrai Ouais mais bon d'accord Et dans ce cas là montre moi une game où tu respectes les mecs qui sont en face Autrement c'est compliqué J'ai pas trop de problèmes avec le spawn kill Même si maintenant c'est quand même compliqué En comp bon c'est rare de voir des agressions vers l'extérieur Ouais Mais on en voit quand même C'est la plupart du temps les agressions vers l'extérieur Si tu vois des mecs je sais pas comme un Renchi qui va être sur Tempark C'est une agression en mode je reste pas là 3h C'est une toute petite ligne Donc c'est au cas où Et la vérité c'est que c'est surtout pour mettre une pression en mode Bah justement on fait l'inverse de ce que je disais tout à l'heure en attaque Des mecs qui arrivent et qui mettent la pression Et qui cassent toutes les fenêtres Toutes les portes etc C'est plus en mode Non 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 Va falloir que tu prennes Va falloir que tu fasses attention Parce que nous aussi on peut être agressif à l'extérieur quoi C'est de montrer une agressivité au final Bon qu'est-ce que je fais moi Si je suis là et que je suis dans une logique où je respecte à peu près l'adversaire À la limite que tu prennes la ligne derrière le silo Pourquoi pas Ok mais je la resserre ma ligne Ouais bah oui là c'est trop gros là Ok et puis surtout je fais pas ça Ouais bah oui surtout que là je prends la ligne à l'envers du coup Tu lui as donné le kill Ouais Là il fallait rester sur ta ligne de droite Petite ligne serrée Cassée Le mec s'arrête comme un blaireau Parce que c'est une ligne de 1 pixel Tu lui mets un one tap Il s'arrête pas Tu mets une petite pression vers lui Et il va avoir un peu peur quoi Il va se dire putain C'est pas passé loin Mais derrière tu t'arraches Ok il y a quoi ou qui ? Il y a un ou deux mecs pillar Et s'il y a un seul mecs pillar Attends attends C'est qui le mec pillar ? C'est Ibane ou Nomad qui peut lancer des flashs Je crois que c'était Ibane T'es sûr ? Moi j'aurais dit Flores mais bon Il y avait un Flores le dernier qui est pas marqué là ? Non je crois pas je crois que c'était Ibane Default Ça là ? Default L'arme ? Ça c'est un air 33 Ça c'est un air 33 Ouais ça 33 Ouais What the fuck ? Je dirais Flores Ouais ouais c'est Flores ouais Bon tu voulais nous faire voir ta moins 3 là ? Non Surviser sur le tout Encore sur lequel il y a eu Ils ont fait Je sais pas Je pense que c'est un Flores que tu tue le premier qui bouge là comme un débile Ouais ouais c'est un Flores Bon c'est cool Regardez la moins 3 What the fuck ? Ouais c'est bon Ça c'est propre Quand est-ce que t'as commencé à jouer ? À la bêta J'ai joué Genre de la saison Blackbird, Bug tout ça Jusqu'à Lésion Ying je crois Et après c'était genre Je jouais pas pendant 6 mois Puis je jouais 2 mois Puis je montais plate Puis après j'arrêtais Parce que c'était soit trop chiant Soit juste j'étais tout seul On arrêtait d'avoir du fun avec des potes Et ça a toujours été comme ça Genre toujours casu Jamais vraiment mode tryhard Comparé à maintenant Où j'ai Je fais plus attention quoi Ok Est-ce que tu connais toutes les maps par cœur du coup ? Ouais les maps compétent Ouais quasi toutes Y'a peut-être juste Tempark ou Gratel J'ai pas certains calls Sinon les autres Les maps basiques genre Clubhouse, Bank J'ai les calls Mais la verticalité Tu la connais par cœur ? Genre dans quel sens sont les trucs en métal ? Bah... Y'a aucun moment où tu balances des C4 de merde à des endroits que tu connais pas ? Non 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 ça ça va Si tu prends un bug et que tu fais un trou dans un plancher tu sais exactement ce qui va apparaître derrière ? Exactement non mais je me doute à peu près Parce que je joue très peu souvent un bug ou quoi du coup genre imaginons je prends un bug et je commence à jouer la Verti Je vais commencer à taper le sol Bon c'est surprise quoi genre des fois Y'a bien sûr des endroits que je connais mais ouais ouais c'est que là c'est dommage parce qu'en fait je joue très peu la Verti Ou alors genre quand je joue la Verti les trous sont déjà faits donc je les retiens pas forcément Ok C'est ta map préférée ? Dans les maps compétent j'irais Zila, Clubhouse c'est une map du début que j'aime bien Ton plus gros atout ? Bah de base je réduis un peu le game sense mais en fait plus je suis monté et plus j'ai remarqué que les mecs ils réfléchissaient aussi en face quoi forcément donc j'arrive mieux 1v je sais pas combien que faire par exemple un 3v3 ou 1v1 tout court J'aime beaucoup jouer dans le bac en défenseur genre aller dans le bac genre des moments où les mecs sont en train de push ou même s'ils savent des fois ça m'arrive de faire des kills et tout En attaque voilà tu m'as vu pas mal sur Flores et tout genre péter du stuff j'aime bien parce qu'en vrai même si je meurs j'aurais quand même fait des trucs un peu utiles avant de mourir Même si à chaque fois que je meurs en dernier du coup au final ça sert pas à grand chose Ouais bon bah alors prends plus jamais Yana, Libby et des trucs comme ça quoi t'es un joueur support qui devrait poser les bombes et voilà pars dans ce sens là Ok Mon drone arrive 2 secondes là Oh le timing Yana dans l'escalier Ah lui il a eu le timing de sa life hein Foli Là pour le coup c'est la bonne définition du timing Ouais j'aurais du droner moi même Oh le mur il a rien demandé Merci starty french Oh la vache Eh le mec il joue à Splatoon il a repeint le mur quoi Let's go bro Ohlala 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 Oh là là, contact à gauche ? Il est mort. Oh là là ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! C'est même pas lui qui tue, c'est son mate ! Oh my god, you're so good, man ! Go push, 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 piano, push, piano ! Non, 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 behind, behind ! Yeah, there ! Oh là ! Oh, nice try ! Bon, au top, y'a du monde. Ils ont le mec avec les abeilles, là, ils ont Grimq joué. Il est low, je sais pas comment il est pas mort. Il est au fond du piano, il est sur le ping. Vas-y, on va le jouer à deux. Vas-y, décale à gauche. Y'en a un mec au bout, forcément. Je me ping dans les abeilles pour voir si il me pique. Ouais, je l'ai fait malheureusement avant toi. Bien joué. J'ai le dieu chez us. Nice. Ça m'a mis trop bien tes amis et j'ai fait le premier kill. Après, je me suis allongé en dessous, les mecs qui regardaient au niveau de ma tête, ils m'ont dit que je suis allongé. Je sais pas ce qu'ils font, c'est ça. Ouais, ok. Euh... À la fenêtre, dehors. Ouais, tête à l'envers. À la fenêtre, à gauche. Sur ping 1. Là-bas, t'as la fenêtre et va passer par la fenêtre, juste. Non, il est mort. Nice. Oh ! J'ai unboxé une tête, j'ai vu un truc bouger et j'ai tiré, mais en vrai, c'était un peu lucky. Nice. Ça, faut pas le dire, ça. Ok. Ok, j'ai bien joué, en fait. Je l'ai vu. J'ai vu un morceau, j'ai tiré direct et tout. Je te fais un retour sur MetaFy, poulet ? Ouais, ouais, ouais. T'inquiète, je vais bien le lire. Merci pour tout. Je te ferai un programme. Ouais. Et si tu as des questions, tu peux me les poser sur point d'exclamation de Discord. Ok, pas de suite. Bah, merci. En tout cas, en vrai, j'ai appris plein de trucs et tout. C'était vachement cool. Avec les VOD, les reviews, c'était parfait. Bah, écoute, si tu continues avec ce mindset, il y a des chances qu'on te revoit au moins faire des petites compètes, quoi. Ok. Bon bah, merci et bonne soirée. Merci bien. Ciao, ciao. Demto. Putain, ton pseudo, il est horrible. Damto. Damtoniac. Damto. C'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ok. Merci. Bonne soirée. Ciao le chat. Ciao, ciao. Bye bye. Salut.